Profitons d'un redoux climatique, nous avons fait une ultime quête aux champignons pour 2010 dans les sous-bois de notre région, avec un passionné Joël Sopin. Même si la récolte ne fut pas abondante, la leçon fut très intéressante. Alors ce champignon est sans doute un volvert en lequel ça resterait à définir avec l'aide de bouquins spécialisés. Comme je le disais, peu d'odeur, c'est sûrement un champignon piètre comestible ou comestible à ignorer. Alors, ce qui était intéressant sur ce champignon, pour le reconnaître, il a un pied qui est dufteux. Donc je pense que c'est plus facilement avec ça qu'on va retrouver son véritable nom. Tiens, tu vois un touché d'Hydardacé. Ça colle un peu au bois, bah les verveurs. Et c'est une russule qui est violette, marron, presque noir, de plusieurs couleurs. Tu peux la trouver avec le cœur vert et la bordure en violette. Ce champignon est une golemotte rougissante, pour la reconnaître. Le plus facile, c'est de regarder. Est-ce que tu vois bien la couleur rouge ? Elle a une chair qui est dite vineuse, qui est rouge un petit peu, un rosé, comme si elle avait été imbibée de vin. C'est un très bon comestible, avec un goût un peu semblable à celui de la coulemelle, mais moins écœurant que moi je préfère. Ce champignon, dû la faiblesse du pied et du chapeau, et de la famille des coprins, très certainement. Que prend un migacée, piètre comestible ou comestible sans intérêt. Ici, nous avons deux spécimens d'amanites printanières, piètre comestible ou comestible jugé sans intérêt. Le cueilleur expérimenté le rejettera plutôt à conserver qu'en cas de très faible cueillette pour garnir le panier, comestible plutôt sans intérêt. Ce champignon est un paxil enroulé, champignon qui était décrété comestible il y a quelques années, et maintenant suspect de plusieurs empoisonnements, dû à des sujets trop vieux. Nous attendrons avec impatience l'automne 2011 pour une nouvelle leçon. ... ... ... ...